On se retrouve pour une nouvelle recette aujourd'hui, patate douce, rôti, salade d'herbe, feta et grenade. C'est parti ! Alors la patate douce, moi j'adore ça. Les enfants aussi aiment ça grâce au côté sucré du légume. On va la travailler comme une entrée avec pas mal d'herbe. Pour cette recette, la liste des ingrédients. Donc les produits principaux, on a la patate douce, la grenade et la feta ici. On a besoin ensuite d'oignons rouges, ail, quelques épices, piment de Cayenne, piment d'Espelette, du sel, plein d'herbe de votre choix, huile d'olive et poivre. Première étape, on va rôtir la patate douce entière. Les patates douces, je les ai choisies, regardez, assez grosses quand même. Comme ça, on en met environ une par personne, si on est gourmand. Alors l'objectif de faire rôtir cette patate douce entière, c'est vraiment de garder tout le goût à l'intérieur. On va réaliser une petite marinade très rapide à base d'ail et de piment qui va venir nourrir cette pomme de terre pendant la cuisson. Pour cette première étape, on va hacher grossièrement de l'ail. J'ajoute maintenant piment de Cayenne, ça, ça arrache. Ça va venir vraiment donner du goût à notre pomme de terre, du sel et simplement de l'huile d'olive. Donc la pomme de terre, j'ai gardé la peau, mais j'ai juste frotté et brossé pour enlever les impuretés, mais je garde la peau. On va simplement la tailler en deux. Et ici maintenant, je vais venir réaliser des incisions et la quadrillée. Ça va nous permettre, un, de faire pénétrer la chaleur, mais aussi notre marinade à l'intérieur de la pomme de terre. Maintenant, cette marinade, je vais venir la faire pénétrer à l'intérieur de ma pomme de terre. J'ai mis un lit de gros sel, c'est pas obligatoire, mais ça permet de tenir la pomme de terre bien droite. Et du coup, elle va cuire de manière homogène. Ça va éviter qu'elle brûle aussi. Et c'est parti pour 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Ciao ! Nos pommes de terre sont au four. C'est agréable, ça commence à sentir bon. On va préparer la salade d'herbe très rapide. Vous prenez les herbes que vous préférez. Là, je vais prendre persil, ciboulette et la coriandre. On va mélanger ça avec des graines de grenade, de la feta, bien assaisonnée. Ça va vraiment faire un chaud-froid avec notre pomme de terre. Ça va être très bon. On y va ! Alors les herbes, c'est pas grave s'il reste des morceaux. C'est ce qui va rendre notre salade super cool. Hop ! Un peu de persil. Un peu de ciboulette. Et un peu de coriandre. Quelques morceaux de feta, juste un peu brisés comme ça. Il faut garder vraiment des morceaux. On termine avec la fraîcheur de la grenade. On a deux techniques pour récupérer les graines. Moi, j'en connais une qui est un peu plus funky et facile, c'est celle-ci. Et on vient taper. Une technique. Et l'autre, on va faire des petits quarts comme ça. Je vais les retirer dans l'eau. Ils vont couler, en fait, les graines. Et les parties blanches, elles, vont rester à la surface. Du coup, c'est plus facile. L'inconvénient avec cette technique-là, c'est que vos graines vont être un peu mouillées. On va les faire sécher. On assaisonne notre salade. Les grenades. Maintenant ! Vous me connaissez, hein ? Un peu de l'huile d'olive. On assaisonne en sel, en piment d'Espelette. Notre salade d'herbe, feta et grenade est terminée. Wow ! On voit la belle coloration. En fait, on voit qu'elle est cuite parce que les petites rainures qu'on a mises à l'intérieur, elles sont bien marquées. Donc, ça veut dire que la pomme de terre est bien cuite. Pour le dressage, moi, je vais dresser au plat, mais vous faites comme vous voulez à la maison. Après, là, c'est très simple. On va venir positionner une belle cuillère dessus. On n'hésine pas. Là, on fait quelque chose de gourmand. On termine avec un dernier coup d'assaisonnement par-dessus, en sel, en piment aussi, à votre guise, bien sûr. Et avec un tout petit dernier filet d'huile d'olive sur notre préparation. Et on peut déguster ces pommes de terre patates douces rôties au four. La pomme de terre est cuite. On prend toute la petite garniture par-dessus et on déguste. La pomme de terre fondante avec la feta et toutes ses petites épices. J'adore ce plat. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao, les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.